Quand on regarde voler un tigre et quand on s'attarde un peu sur son esthétique, on se dit que le concept hollywoodien de supercoptère est devenu totalement réalité. La première des deux manœuvres inscrites au catalogue des manœuvres extraordinaires est en cours de préparation. Il s'agit d'une culbute sur la queue. La caméra est prête pour la première manœuvre, un somersault en arrière. Stabilisée, on va mettre la machine à 180 degrés, on la met face au vent, et on va partir en arrière, on va la laisser descendre sur la queue et sortir de là, de cette fâcheuse situation, par une boucle, terminant une boucle. Démarrer tout en descente. Alors bien sûr, il est inutile de vous dire que pour vous qui avez vu des hélicoptères volés d'antan, qui s'y ont mangé ou sur des hélicoptères, il était hors de question, bien sûr, de pouvoir effectuer des figures telles que celles réalisées ici devant vous, par Fabrice Brown sur le tigre. Le tigre est vitté avec un seul G8-30 gun, et il peut être monté avec 68 ou 70 mm rocket pods, 4 air-to-air missile missile ou 8 anti-tank TRIGAT missiles. Deuxième figure, on part sur le côté, on part sur le dos et on sort en demi-boucle. Avec cette figure s'achève donc la présentation du tigre par Fabrice Bonne et Laurent Palsy. Une présentation courte mais dynamique. Je vous rappelle que ces hélicoptères sont en production sur 4 chaînes d'assemblage, à Marignane, en France, à Donauvert, en Allemagne. Je vous rappelle que ces hélicoptères sont en production sur 4 chaînes d'assemblage.